bonjour à tous nouvelle séance de la programmation kids donc on se retrouve avec une structure similaire aux séances précédentes un échauffement une partie skis et une partie wad vous n'aurez pas de jeu aujourd'hui parce qu'on va être sur le wad des opels le dernier wad des opels le 21.3 et 21.4 donc comme les adultes vous allez pouvoir faire ces wad là je vais vous les présenter on va démarrer avec l'échauffement pour l'échauffement vous allez commencer avec cinq minutes de mobilité vont venir travailler les petites positions des animaux qu'on fait habituellement les déplacements sur cinq à dix mètres d'accord en travaillant sur les différentes thématiques à marge du canard de l'ours de l'araignée etc comme vous avez l'habitude ensuite sous forme de tabata donc quatre minutes au total 20 secondes de travail 10 secondes de repos vous pouvez mettre une petite musique sur youtube d'accord en tapant tabata son vous allez avoir la musique qui va vous guider vous allez interner ces différents mouvements donc faire deux tours finalement comme il ya quatre mouvements sur chacun d'eux donc le premier band pull apart vous allez me reprendre un élastique bras tendu et le tirer jusqu'à la poitrine d'accord à l'amener jusqu'à la poitrine le deuxième avec un pvc avec un manche avalée avec quelque chose que vous avez de relativement léger et rigide vous allez mettre sur les épaules et me refaire du push press légèrement je descends sur les jambes et je pousse dans les jambes et dans les bras pour retendre les bras de sous la tête et bien engagé ma tête sit up ensuite dont vous avez l'habitude de celui-là je viens coller les pieds l'une contre l'autre je m'assoie au sol et je viens toucher avec les mains devant les pieds et derrière la tête et air squat donc les squats au poids du corps pensez à bien écarter les pieds d'accord un petit peu plus large que le bassin et bien descendre avec les pieds à plat en levant les mains devant allez-y tranquillement là dessus le but c'est de s'échauffer ensuite sur la partie skin on va voir tous les mouvements qui vont vous servir sur le haut donc le premier c'est du front squat donc que vous allez faire avec votre pvc et votre balai je viens bien monter les coudes le plus possible pour avoir le pvc qui va être sur mes épaules et je descends en squat complet comme pour mon squat avec les pieds bien ancrés en sol et en montant les coudes au fur et à mesure où je descends truster ensuite donc c'est exactement la même chose sauf que quand vous allez remonter sur votre squat vous allez venir pousser votre pvc au dessus de la tête d'accord comme pour le push press je viens pousser au dessus de la tête et je engage la tête à l'intérieur des bras sit up on l'a fait l'échauffement donc assis au sol plantes de pieds collés je viens toucher les mains devant mes pieds à chaque fois et en m'allongeant je viens toucher les mains derrière la tête push up donc les pompes je viens beaucoup les faire sur les pieds ou sur les genoux et c'est d'abord sur les genoux vous allez venir descendre jusqu'au sol toucher la poitrine au sol et remonter en tendant bien les bras et les up enfin c'est un petit peu plus difficile que les sit up vous allez vous allonger complètement seul et monter les pieds et les bras en même temps pour venir toucher au dessus du bassin et c'est faire une dizaine de répétitions sur chacun de ces moments et vous pouvez faire un à trois passages d'accord si vous avez besoin pour bien ancrer la technique ensuite le mode donc je vous défère tout ça le plus rapidement possible donc on a 10 pvc front squat donc ce mouvement là les squats avec le balai sur les épaules d'un sit up donc abdos avec les pieds collés je viens toucher devant les pieds et je viens m'allonger au sol truster c'est le deuxième mouvement vous avez fait là donc je viens bien descendre en squat et j'envoie au dessus de la tête en avançant bien la tête entre les bras en gros ensuite on retrouve nos front squat à nouveau donc ce mouvement là que vous allez venir à faire les push up c'était notre mouvement de presse où vous allez venir poser la poitrine au sol et bien retendre les bras n'hésitez vraiment pas à les faire sur les genoux pour être bien gainé d'accord et truster à nouveau donc le nouveau mouvement où je viens bien descendre en squat et à nouveau lever la tête ensuite vous allez finir avec un dernier bloc front squat et truster et au milieu on aura les vieux donc les abdominaux vous avez les jambes tendues et les bras tendus et je viens toucher ce mouvement là il est relativement dur ok vous devez faire tout ça plus rapidement possible et dès que vous avez fini vous enchaînez avec le 21.4 où vous allez devoir tenir deux minutes en bas du squat ou du moins pendant deux minutes vous laissez tourner le chrono tourner deux minutes vous devez rester le plus longtemps possible en bas du squat d'accord donc je rappelle d'avoir les pieds bien à plat les talons qui ne se décollent pas les genoux qui sont bien poussés vers l'extérieur vous pouvez vous servir de vos coudes pour pousser sur les genoux on essaie d'ouvrir la poitrine le plus possible voire même de lever les bras d'accord pour bien se passer sur les deux minutes j'essaie de maintenir le plus longtemps possible en bas de ce squat vous pouvez vous relever un tout petit peu et redescendre d'accord pour compléter un max de temps on est bon et cette séance là je vous souhaite un bon courage une bonne fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine séance